Troisième et dernier épisode de notre reportage sur l'AG 2017 de Cap-France. Cap-France qui compte de nombreux partenaires, dont l'UNAT, Union Nationale des Associations de Tourisme. Son numéro 2 est le représentant de Cap-France, Serge Poinet, qui nous explique ici les principales missions de cette importante union. Les missions d'UNAT, c'est un rôle fédérateur, un rôle syndical. C'est de fédériser l'ensemble du mouvement associatif en termes du tourisme solidaire. L'UNAT, ça représente 1500 villages de vacances, mais davantage encore, ça représente vis-à-vis des pouvoirs publics tout le tourisme associatif. Cap-France est membre de l'UNAT et au travers de la délégation que Cap-France m'a confiée, Cap-France est représentée non seulement au conseil d'administration et au bureau de l'UNAT, mais en qualité de numéro 2 à l'UNAT en ce qui concerne la trésorerie. Et un gros dossier qui est apparu depuis deux dernières années, c'est le Fonds Mutuel de Solidarité. Donc deux missions, une mission régalienne vis-à-vis des pouvoirs publics et une mission d'organisation bien évidemment par région, mais surtout maintenant le gros dossier d'actualité, c'est de permettre à tous les villages de vacances, à tous les organismes du tourisme associatif d'exercer leur activité par la garantie donnée par l'UNAT pour l'exercice de cette activité. Rappelons simplement que l'UNAT garantit actuellement 550 millions d'euros en faveur des villages de vacances. Voilà actuellement la grande mission avec le développement du tourisme associatif qui est assumé par l'UNAT. Par ailleurs, ajoutons que pour chaque région, l'UNAT régionale, c'est la référence pour les collectivités locales s'agissant de donner un avis sur les financements, les subventions pour la rénovation et l'extension des villages de vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !